... Les premières troupes françaises en Arabie Saoudite, 4000 hommes devraient partir dans les jours à venir. Première ROPC, Charles Sitterman, en désaccord avec la direction, propose un autre texte au comité central. Enfin, révolution à Marseille, Gérard Gilly quitte l'OM, il serait prêt à signer au Girondin de Bordeaux. Bonsoir, dans quelques jours, la France comptera 13 000 soldats dans la région du Golfe. Ce sera le corps militaire occidental le plus important après celui des Etats-Unis. 5000 de ces soldats se trouveront en Arabie Saoudite, les premiers d'entre eux sont partis aujourd'hui de Toulon. Je vous propose de regarder le reportage en quelques instants. Mais ouvrons ce journal par une affaire qui risque de faire grand bruit. L'implication de certaines sociétés françaises dans le viol de l'embargo. Vous savez que François Mitterrand a fait allusion à ce viol de l'embargo samedi dernier. Eh bien, il se passe quelque chose. Oui, aujourd'hui, c'est le nouvel observateur qui montre du doigt une entreprise de la région de Mulhouse. Protec aurait fourni du matériel pour la construction d'usines chimiques en Irak. La société dément aujourd'hui tout commerce illégal avec Saddam Hussein. Clément Veyrénal. Bien, nous devrions avoir le reportage de Clément Veyrénal, Sylvie Barbaramantin. La société Protec vendait depuis 4 ans des unités de production d'armes chimiques à l'Irak. Pièce à conviction des douaniers qui ont perquisitionné au siège de Protec ces photos de cuves livrées à l'Irak. Des cuves contenant vraisemblablement du PCL3, un produit chimique ultra sensible entrant dans la fabrication des gaz de combat. La société Protec aurait ainsi, à partir de 1986, participé à la construction de l'usine chimique de Samara, spécialisée dans la production de tabins, un gaz neurotoxique utilisé notamment par l'armée irakienne contre les populations kurdes en mars 88. Ce soir, la direction de Protec dans un communiqué dément tout commerce illégal avec Bagdad. S'il y a bien eu contrat avec l'état irakien, affirme la société, toutes nos exportations se sont faites en stricte conformité avec la réglementation douanière. Une autre société mise en cause aujourd'hui par l'événement du jeudi, il s'agit d'Interagra. C'est une société alimentaire fondée par Douming, mais Interagra dément avoir violé l'embargo vers l'Irak. Regardons maintenant le reportage de Pierre Babé sur le départ des premiers soldats pour l'Arabie Saoudite. Ce sont les tout premiers soldats embarqués en ce moment même à Toulon. 500 hommes du groupement de soutien logistique à bord du transbordeur Corse destination Yambou en mer rouge au bout de 6 jours de mer et de 3000 mille nautiques. Les autres suivront à bord de 5 autres cargos rouliers qui embarqueront vendredi matin, 3500 autres soldats et 800 véhicules. Deux premiers navires, l'Atlas, le Cap Ferrat ont quitté le port méditerranéen dès cet après-midi. Ils transportent principalement des blindés de la 6e DLB, le fer de lance de la force d'action rapide. Mais les hommes et leur matériel ne resteront pas longtemps dans le port de la mer rouge. Dès leur débarquement, ils vont gagner leur position quelque part dans le nord-est de l'Arabie Saoudite, en des lieux et sur des sites actuellement négociés entre les autorités gouvernementales françaises et le gouvernement saoudien. Ce départ a suscité une protestation des marins CGT qui ont refusé aujourd'hui d'être réquisitionnés. Ils protestent, je les cite, contre la logique de guerre. C'est la raison pour laquelle ils ont refusé de partir à bord des navires civils. L'Irak a lancé tout à l'heure un nouvel avertissement. Bagdad a menacé de détruire tous les champs pétroliers en cas d'attaque. Et cette menace conduit la coalition anti-irakienne à tenter d'isoler encore davantage Saddam Hussein. Paris a ainsi décidé de recevoir officiellement, et c'est la première fois, des opposants kurdes. Mathilde Pradier. Crise du Golfe oblige, les Kurdes d'Irak ont eu droit aux lustres et aux lambris de la République. Après avoir été refoulés plusieurs fois, les quatre formations du front du Kurdistan d'Irak sont revenues à la charge pour demander le soutien politique et moral de la France et surtout rappeler leur détresse. Répartis sur la Turquie, l'Iran et l'Irak, les Kurdes sont au nombre de 25 millions, dont 4 en Irak. Leur histoire est celle d'une guerre incessante pour faire reconnaître leurs droits nationaux. Dès 87 en Irak, la persécution des Kurdes a pris l'allure d'un génocide. La plupart de ces villages, filmés en 1974, ont disparu, anéantis par la politique de destruction méthodique de Saddam Hussein. Même la tragédie d'Alabja, en mars 88, le massacre, le gazage de 5000 civils kurdes, n'a provoqué de réaction ni de la communauté internationale, ni de la France. Ainsi, la présence de Kurdes irakiens à Paris marque bel et bien un tournant de la diplomatie française. Peut-être réussiront-ils à faire valoir leurs droits comme d'autres peuples. S'il y a une conférence internationale sur les questions du Moyen-Orient, il faut inclure la question kurde aussi, comme la question palestinienne, comme Liban, comme les autres. Voilà, parce que si vous voulez avoir une paix durable dans la région, stabilité dans la région, je crois qu'il faut inclure la kurde aussi, ce que M. Mitterrand lui-même a dit. A la tribune de l'association France Liberté, le front du Kurdistan a rappelé son objectif, former une coalition de toutes les oppositions au régime irakien. Enfin, révélation aujourd'hui de l'un de ses dirigeants kurdes. Une cinquantaine de personnes auraient été tuées le 9 septembre dernier à Mossoul, dans le nord-est de l'Irak. 50 personnes tuées lors d'une émeute. Les forces de l'ordre auraient ouvert le feu sur les manifestants. Une nouvelle déclaration tout à l'heure de Saddam Hussein, l'Irak, est prêt à se battre pendant 5 ou 6 ans en cas de conflit et ne serait pas seul. Peut-être Saddam Hussein fait-il allusion aux manifestations de soutien qu'il observe quelquefois dans certains pays arabes. Et il est vrai que le sentiment populaire est quelquefois mitigé. Nous l'avons vu hier en Algérie. C'est aussi le cas en Égypte où se sont rendus Yasmina Yahyaoui et Christian de Carnet. Ici, dans les rues du Caire, on n'oublie pas les morts laissées dans les trois guerres contre Israël. Malgré la crise du Golfe, la vie suit son cours, mais l'angoisse d'une guerre hante à nouveau l'Égypte. Saddam Hussein est détesté, mais les Égyptiens ne veulent plus se battre, a fortiori aux côtés des Américains, contre un pays musulman, un peuple frère. Je suis contre la guerre, que ce soit aux côtés des Américains ou aux côtés des Égyptiens. Saddam Hussein, c'est le Hitler du monde arabe. Ce qu'a fait Saddam Hussein est incroyable, mais comment a-t-il pu attaquer ses frères arabes ? Moi, je suis contre les Américains, mais si les Irakiens attaquent la Terre Sainte, j'irai me battre, on peut. A deux pas des quartiers populaires, le Gezira Club, rendez-vous de la haute bourgeoisie du Caire. Ici, l'appel à la guerre sainte lancée par Saddam Hussein ne perturbe pas les habitudes. Moi ? Non, non, je ne suis pas prêt à faire la guerre. C'est difficile de se battre contre un pays musulman. Nous sommes tous de la même nation. Oui, l'Égypte a eu sa part dans la guerre, elle a beaucoup souffert, le peuple a beaucoup souffert. Voilà ce que maintenant, on a plein de dettes, à peu près 50 milliards de dollars de dettes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous sommes sous-développés à cause de ces guerres-là. Pour sortir l'Égypte de la pauvreté, Hosni Moubarak dépend de l'aide américaine. Et ses choix pro-américains dans la crise du Golfe ne font qu'accroître un sentiment de dépendance mal vécu ici, surtout par les islamistes. Je ne pense pas que les Égyptiens et les Arabes puissent faire confiance aux Américains. Ils ont toujours défendu leurs propres intérêts au détriment des nôtres. Et leur position dans la crise israélo-palestinienne en est la meilleure preuve. Si nous voulons éviter cette guerre, nous devons accepter un compromis avec les Irakiens et accéder à certaines de leurs exigences pour leur retrait du Koweït. Aujourd'hui, les Égyptiens prient pour que la grande famille des pays arabes ramène à la raison leur frère Saddam Hussein. Saddam, le cogneur en langage populaire. En France, l'ex-FLNC renoue avec ses conférences de presse clandestines en pleine nuit. Mais hier soir, la mise en scène guerrière n'était pas destinée à Pierre Jox. Le mouvement nationaliste voulait faire le ménage au sein même de ses rangs. Ennemi désigné, l'armée de libération nationale de la Corse, responsable de la dernière vague d'attentats. Béatrice Nivois. À France, notre combat, c'est de toujours savoir nous remettre en cause. Ils étaient plus d'une centaine armés de fusils d'assaut et cagoulés. Au milieu d'eux, quelques journalistes, scénario désormais classique d'une conférence de presse quelque part dans le maquis Corse. L'ex-FLNC reconnaît l'existence de divergences au sein de la famille nationaliste et prend ses distances par rapport aux neuf attentats perpétrés ce mois-ci. Attentats tous revendiqués par l'armée de libération nationale de la Corse. Mouvement dissident, si l'on peut dire, de l'ex-FNLC. D'autant qu'une trêve était respectée depuis deux ans par l'organisation dissoute. En appelant au dialogue toutes les organisations indépendantistes, celle-ci a réaffirmé sa position de porte-parole privilégiée du mouvement nationaliste. Dans une période sensible, le ministre de l'Intérieur ne doit-il pas présenter un nouveau projet sur le statut de la Corse. La vie politique française a été marquée aujourd'hui par l'ouverture du comité central du Parti communiste et par la présentation d'un nouveau projet signé Charles Fitterman. L'ancien ministre continue de cultiver une position singulière. Il tente de rénover le parti de l'intérieur, mais il aura du mal. Véronique Gorel. L'initiative est sans précédent. Charles Fitterman et avec lui ce qu'on appelle les refondateurs se sont présentés devant le comité central à visage découvert. A deux mois du 27e congrès du Parti communiste, il propose d'un texte qui n'est rien d'autre qu'une alternative à la politique de Georges Marché. Les divergences portent essentiellement sur les moyens de sortir le PC de son isolement et sur l'abandon du centralisme démocratique. Réponse de Georges Marché, il accepte que ce texte concurrent soit mis à la disposition du comité central et même qu'il soit publié par l'humanité dans la tribune de discussion préparatoire au Congrès. Mais c'est tout, pas question d'y aller avec deux projets d'orientation. L'initiative de Charles Fitterman s'inscrit dans une offensive plus large, menée par les contestataires du parti ces derniers jours. Notamment la signature par 200 élus et militants de la Seine-Saint-Denis d'un appel refusant d'avance l'alternative entre la dissidence et le silence. A Montreuil, d'autres élus réclament que le Congrès traite à fond des questions essentielles. Les contestataires Charles Fitterman en tête tentent de pousser la porte. Toute la question est de savoir si, comme d'habitude, l'immense majorité du parti aidera Georges Marché à la tenir fermée. Les socialistes n'ont pas de problème existentiel, pas de problème de survie, ils sont au pouvoir, mais paradoxalement ils sont en quête d'identité et c'est la raison pour laquelle ils ont réuni un séminaire en Indre-et-Loire. Leur réflexion philosophique a été tout de même troublée par les manifestations des agriculteurs en colère. Reportage de Daniel Sportillo. Des socialistes encerclés par des centaines d'agriculteurs, des tracteurs qui bloquent tous les accès de l'hôtel où se déroule le séminaire. Un ministre de l'économie obligé d'y accéder en hélicoptère. La voiture de Georges Sart, secrétaire d'Etat au transport, renversée et saccagée. Les socialistes qui voulaient se consacrer à tête reposée et loin de l'agitation de la capitale au projet du parti pour les dix années à venir ont été servis. Les agriculteurs, à l'appel de cinq syndicats agricoles d'Indre-et-Loire, ont clôturé à leur manière un séminaire où ils avaient, pensaient-ils, l'opportunité de rencontrer le premier ministre, mais ils n'ont pas été reçus. Malgré ces péripéties extérieures, ce séminaire n'aura connu aucun dérapage interne. La consigne d'éviter les petites phrases, source de polémiques, a été respectée par les courants du PS. Pierre Moroy, à l'origine de ce séminaire, pourra se féliciter d'avoir conforté à jouer les tours la synthèse obtenue à l'arraché après Rennes. Quant à Michel Rocard, il reste le premier ministre du consensus quand il met en garde les socialistes contre les risques d'un projet doctrinaire qui ne soit pas en phase avec l'opinion. Une opinion dont tout gouvernement doit rechercher l'appui, affirme Michel Rocard, qui illustre ainsi, une fois de plus, sa méthode basée sur le compromis. Vous venez de le voir, les agriculteurs ont manifesté à quelques centaines de mètres du séminaire du PS aujourd'hui. Demain, ils risquent de faire davantage grise mine. La CE vient en effet de proposer un texte qui va totalement à l'opposé des revendications des éleveurs français sur les importations de viande. De notre rédaction européenne, le reportage de Jean-Marie Bolin. Implacable et logique, telle est la proposition de la Commission. L'agriculture européenne est très excédentaire et le monde entier subit une chute des cours. Il faut donc mettre de l'ordre dans tout cela au plan mondial. C'est le but du GATT et la Commission ne fait que commencer à balayer devant sa porte. Pour cela, quatre mesures. Un moindre soutien des prix garantis, moins 30% entre 86 et 96, ça va faire mal. Un marché moins protégé, les importations vers la CEE seront moins difficiles. Des exportations moins subventionnées, moins aidées. L'agriculture européenne a gagné beaucoup de nouveaux marchés à l'extérieur. Il faut maintenant qu'elles s'en tiennent là. Pour les céréales, par exemple, les Européens ont à eux seuls un cinquième du marché mondial. Enfin, compensation au rééquilibrage. Les produits de substitution des céréales, les oléagineux, le soja et les aliments animaux, entreront moins facilement dans la CEE grâce à l'instauration de quotas. Voilà, par exemple, un débouché pour les céréales européennes. En résumé, donc, moins de soutien et moins de protection. Ces propositions ne peuvent que mécontenter encore plus les agriculteurs et notamment les Français. Mais tout le monde sait qu'il faut réformer de toute urgence la politique agricole commune si l'on veut la sauver. Ces propositions ont au moins le mérite d'être claires et aussi courageuses dans le climat actuel. Les entretiens de Condorcet se poursuivent à la Villette. Il s'agit de la grand messe annuelle de la formation, un sujet qui intéresse de très nombreux Français. En France, le secteur est en pleine expansion, mais il abandonne pour le moment les personnels sous-qualifiés ayant un emploi et les salariés âgés. Une lacune qui n'empêche pas pour autant les pays d'Europe de l'Est de prendre la France pour référence. Il faut dire que la chute du mur est aussi synonyme de chômage en masse et d'urgence. Reportage Agnès Poligné et Georges Minangois. Parcourir les petites annonces, un geste pratiqué par environ 600 000 Polonais aujourd'hui. Presque 2 millions d'ici la fin de l'année, selon les prévisions. La formation professionnelle est donc pour ce pays un moyen de traiter le chômage. La France a décidé de lui apporter son expérience. Nous avons déjà réussi, sans vous citer tous les domaines, à former 2 000 spécialistes grâce à la République française. Ministres roumains, tchèques ou soviétiques sont venus aux entretiens condorsés pour exposer leurs besoins en matière de formation professionnelle. La France est intéressée, même si son bilan n'est pas des meilleurs. Près de 5 millions de Français sont aujourd'hui sous-qualifiés, mais l'ambition des dirigeants est intacte. Pour la troisième année consécutive, le budget de la formation professionnelle est un des principaux budgets bénéficiaires pour 1991, des augmentations de crédit. Et nous avons le sentiment que le travail est tellement vaste dans un pays développé comme le nôtre, que nous comprenons les immenses besoins des pays qui sont en cours de mutation économique. Nous sommes intéressés par l'expérience française, car nous connaissons, comme vous, il y a quelques années, le problème des dénationalisations. Déjà, des stages amènent en France des cadres des pays de l'Est. Ils viennent apprendre l'économie de marché, sans oser toujours parler de capitalisme. Erreur grossière à 19h, nous avons donné de mauvais chiffres à propos du tiercé. Erreur impardonnable. Alors on corrige aussitôt, vous les voyez apparaître, il s'agit du tiercé 14-3-1, dans l'ordre 1370 francs, 40 centimes pour 6 francs, dans un ordre différent 115 francs et 20 centimes, le quartet plus maintenant, 14-3-8, dans un ordre, une somme imposante, 42 672 francs, et dans un ordre différent pour 8 francs, 2304 francs. Je prie tous les joueurs du tiercé de nous excuser. Gérard Gilly quittait hier soir l'OM de Marseille, où il était entraîneur. On apprend aujourd'hui qu'il devrait signer à Bordeaux dans les prochains jours, et être bientôt avec Claude Baez. Didier Balès. 20h30, c'est l'heure de passation de pouvoir. Beckenbauer, impassible et altier, va s'installer sur le banc d'entraîneurs. Quelques mètres en retrait, Gérard Gilly salue le public. Geste symbolique de victoire, il sait probablement déjà que ce sera la dernière. Pour ce Marseillais de naissance, le succès de l'OM 5-1 représente l'aboutissement d'un parcours exceptionnel. Responsable du centre de formation de 81 à 88, il devient le 43e entraîneur fosséen après le départ de Banide. Succès immédiat, doublé Coupe championnat en 89, champion 90 et demi-finaliste européen. L'annonce tardive du départ de Gilly provoque un malaise. Côté joueurs ce matin, on se refuse à tout commentaire. Eric, une déclaration du départ de Gilly ? Chez les supporters, on doute. Je suis déçu que Gérard Gilly quitte l'OM parce que c'est une très bonne entraîneur. Et je pense que Beckenbauer ne fera pas mieux que Gilly. Beckenbauer se déclare surpris et déçu. Peut-être a-t-il reçu une offre intéressante. Peut-être a-t-il saisi l'occasion. Je suis déçu car il est sympathique. J'aurais aimé travailler avec lui. 13h, le verdict tombe, démission du club. Après une longue et difficile réflexion et après concertation avec Bernard Tapie, nous avons pris la décision d'un commun accord de mettre un terme aux fonctions que j'occupe à l'Olympique de Marseille. Il semblerait que Gilly ait choisi le Cap Girondin pour un an, pas forcément comme entraîneur mais plutôt comme cadre technique. Gilly est donc parti. Il faut dire que face au palmarès de France, Beckenbauer, il faisait un peu pâle figure. Beckenbauer, c'est deux titres de champion du monde avec l'équipe de RFA. C'est aussi trois Coupes des champions avec le Bayern de Munich. Beckenbauer, c'est encore une réputation et un nom qui en dit long, le Kaiser. Le Kaiser qui dirigeait ce matin son premier entraînement à Marseille. Reportage sur place, Jean-Philippe Guillain et Christian de Carnet. Poignée de main décontractée mais passation de pouvoir définitive entre Gérard Gilly et Franz Beckenbauer. Le Kaiser n'arrive pas seul à Marseille. Il est accompagné d'Olger Rossic, le préparateur physique de l'équipe d'Allemagne, championne du monde, qui devient son adjoint attitré. Au menu ce matin, programme allégé après les efforts de la Coupe d'Europe. Le tout dans une ambiance relativement tendue. Les joueurs français préfèrent éviter les micros. Seul Chris Waddell acceptera de donner son opinion sur le changement d'entraîneur. Le football c'est du business. Si l'objectif prioritaire cette année c'est de gagner la Coupe d'Europe des clubs champions, c'est vrai qu'avec Beckenbauer on a de bonnes chances de réussir. Après avoir vu deux matchs disputés par les Olympiens, Beckenbauer dresse un premier bilan. C'est vraiment une bonne équipe qui compte beaucoup de joueurs de niveau international. Et les trois étrangers, Waddell, Sojkovic et Moser, sont aussi très bons. Un effectif riche et de grande qualité, parfois un peu trop individualiste. À moi donc de construire un groupe plus homogène. Arrivé à Marseille, le Kaiser ne risque pas d'être dépaysé par le manque de caméras. Ses conférences de presse attirent un nombre croissant de journalistes. Ils étaient dix en provenance de RFA pour suivre sa première séance d'entraînement au stade Vélodrome. Franz Beckenbauer se donne deux semaines pour mieux connaître les joueurs dont il dispose et affiner sa technique de travail. Avant d'affronter à nouveau les rencontres de Coupe d'Europe, son objectif à court terme reste le prochain match de championnat. Et si vous aimez le tennis, regardez la 3 demain retransmission en direct à partir de 13h de la Coupe Davis à Londres, entre l'Angleterre et la France. Deux matchs de barrage, Brown le compte et Bates forgé. Michel Leberger et Luc Plamandon, ça sent le remake de Starmania, a ajouté une mise en scène de Jérôme Savary et vous obtenez la légende de Jimmy. Le spectacle sort demain, la légende de Jimmy, c'est la fureur de vivre, le mythe James Dean revu aujourd'hui. Thierry Stamfleur et Jean-Jacques Ledeuil. Quelques photos emblématiques, trois films, un destin sous forme de météorite dans le ciel hollywoodien, voilà pour le mythe James Dean. Mais le tandem Berger-Plamandon n'a pas voulu s'arrêter à ces clichés, en éclairant certains aspects méconnus de la vie de l'acteur et en mettant des adolescents d'aujourd'hui dans les pas de James Dean. Les auteurs de Starmania sont en fait partis à la recherche de l'éternel adolescent. Il a personifié très très fortement le moment de l'adolescence et on a retrouvé à travers sa vie une intensité assez exceptionnelle, bien sûr. Mais même les jeunes qui l'admirent ne connaissent pas sa vie en général. C'est ça, je crois, qui va être intéressant pour eux, pas seulement pour les jeunes, mais même pour ceux qui l'ont aimé quand ils étaient jeunes, qui ne le sont plus aujourd'hui. Peu de gens connaissent sa vie. Les mélodies sont superbes. J'éprouve à monter La Légende de Jimmy un peu le même plaisir que j'éprouve à monter un grand opéra comme Don Giovanni où la fuite enchantée. Aux côtés de Nanette Walkman, Diane Tell, Renaud Hanson, on retrouve le très énigmatique Tom Novembre dans un univers qui semble pourtant éloigné de ses préoccupations artistiques habituelles. Tous les adolescents ont des moments des envies de mort et des envies de suicide, d'être gloire et d'associer les deux et de brûler sa vie par les deux bouts et de passer à autre chose. Cinq années pour vivre et pour assouvir ta soif d'être aimé mais n'oublie jamais interdit d'aimer Avant de donner il faudra finir n'oublie jamais interdit d'aimer La météo dans quelques secondes avec Florence Klein Soir 3 à 23h50 fin de ce 19-20 Bonsoir, à demain Comment dépend – VII 2 à 23h50 Rosario –appelle VIVI – VIVI – Sous-titrage depuis Sous-titrage FR ?